Si l'action publique intègre la notion de création de normes, il y a un rôle de plus en plus important, un rôle grandissant dans la mesure où aussi les pouvoirs publics se sont délestés de leur fonction initiale qui était la création de la norme sur cette façon de co-construire, de co-réguler sur différents acteurs et notamment les acteurs de la société civile en l'occurrence. Et c'est vrai que de plus en plus on demande à la société civile de donner son point de vue parce qu'il y a une expertise qui existe dans la société civile et que ça pose un problème en fait de positionnement je pense de la société civile dans la mesure où jusqu'à présent elle était plutôt dans un rôle de contre-pouvoir, d'opposition, mais que si elle continue à garder uniquement ce rôle, elle va être exclue de la construction de la norme puisque c'est la façon dont justement les pouvoirs publics veulent aujourd'hui créer la norme et que les entreprises et tous les acteurs économiques aujourd'hui participent à cette création de normes. Donc ça force en fait la société civile à participer à cette construction et je pense que le risque c'est que la société civile lisse son message et la façon dont elle présente ses objectifs pour pouvoir justement arriver à ce fameux consensus que les pouvoirs publics souhaitent et que les entreprises souhaitent. Je pense que depuis le début ce que veulent les associations de la société civile c'est de dire il peut y avoir en effet du consensus mais il y a aussi du dissensus, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, il faut le faire savoir. Et les représentants des organisations patronales s'opposent à ce fonctionnement, voire même les acteurs justement du pôle institution publique, ils ne veulent pas entendre parler d'issensus et je pense que justement la fonction première du pouvoir public c'est de trancher un moment entre des intérêts qui peuvent s'opposer. on n'a pas tous des intérêts communs et c'est cette fonction-là qui est mise à mal dans cette co-construction, cette co-régulation et je pense que la RSE de plus en plus va vers, enfin tend vers ce sujet de consensus, de lissage des messages qui fait qu'on en oublie la fonction première du droit et de la loi qui est à un moment de trancher des intérêts qui sont divergents. L'intérêt qu'ils voient les acteurs de la société civile justement de se prononcer sur ce sujet, c'est que le pouvoir public prenne ses responsabilités. J'ai un peu peur qu'on ait déjà perdu cette bataille-là, au niveau international comme en France, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la volonté des acteurs de la société civile, c'est de remettre l'État et le pouvoir public à sa place et qu'il prenne des décisions et il a des décisions, des fois difficiles à prendre, qui opposent les intérêts économiques et le fait de vouloir concilier la cohésion sociale qui, des fois, peut aller à l'encontre des intérêts économiques. Je pense que quand les sociétés civiles françaises ou en tout cas européennes s'intéressent à ce qui se passe dans les pays du Sud et notamment à travers la société civile du Sud, il y a plusieurs angles. Il y a l'angle plus institutionnel, c'est-à-dire pallier la défaillance de formation qui résulte du manque de volonté politique dans ces pays en fait, de structurer un peu la société civile locale. Et en effet, ces pays-là, je pense, pensent essentiellement à développer leur commerce et donc ont structuré une économie de marché, des entreprises qui ont un pouvoir de lobby et qui sont formées. Et en revanche, il n'y a pas de contre-pouvoir et la société civile locale souvent ne connaît pas ses droits, est assez mal formée, ne sait pas vers quel instant de se tourner. Et donc, c'est vrai que quand on intervient sur place, c'est essentiellement, sous cet angle-là, pouvoir rééquilibrer le pouvoir d'une société civile qui serait face à une multinationale un peu démunie sur la connaissance de ses droits. Il y a aussi, je pense, un autre angle qui est, très souvent, ce sont des multinationales européennes, puisqu'on se passe dans le cadre européen, qui agissent dans ces pays-là. Et donc, c'est de pouvoir attraire justement cette multinationale qui agit dans ce pays-là devant les juridictions du pays où elle a son siège. Et donc, d'offrir un mécanisme de réparation et d'accès à la justice aux communautés impactées, donc aux sociétés civiles locales, dans les pays où les décisions des maisons-mères ont été prises. Je pense que sur ces deux angles-là, c'est un rôle et une responsabilité qu'ont les organisations de la société civile des pays dits du Nord.